donc vidéo numéro 2 sur l'utilisation de l'extension talk to chat jpt qui est là haut en haut à droite et que j'ai installé sur chrome sur le profil de la classe qui se trouve le petit picto la snt donc comment ça fonctionne pardon j'ai pas montré le démarrage donc je reprends un nouvel onglet ça je vais le fermer je vais cliquer là sur cette icône j'ai les petites fenêtres qui me dit que cette extension ne fonctionne que sur ce site je clique dessus voilà j'y suis donc je me recule un peu vous avez sur la gauche les différentes sessions de chat associés à ce profil je vous rappelle qu'on est connecté avec ce profil et puis si je clique sur start je vais avoir une petite barre rouge la barre rouge c'est quand je parle et puis quand la barre est verte c'est quand lui me répond et l'extension en question va me permettre un quand je parle de transcrire mon expression mon oral en texte et puis ça sera automatiquement envoyé en bas et puis quand lui me répond ben ça sera vert et je verrai donc sa réponse lui je l'entendrai plutôt allez c'est parti je clique donc sur start bonjour chat GPT peux tu me rapidement me résumer le ton mode de fonctionnement bonjour bien sûr je serai ravi de vous aider cependant il semble y avoir une petite confusion dans votre question vous avez mentionné chat pipi mais je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que vous voulez dire donc ce qui est tout à fait normal pourriez vous reformuler votre question vous fournir plus de détails afin que je puisse mieux comprendre et vous aider de manière plus précise je me suis trompé j'aurais voulu avoir une explication sur le fonctionnement de chat GPT pas de problème vous faites probablement référence à GPT générative très très net transformé plutôt qu'à GPT GPT est un modèle de langage développé par openAI alors si vous voulez arrêter la réponse vous pouvez cliquer là et basculer tout de suite sur l'autre question donc c'est ce que je vais faire concernant ton corpus nous sommes bien d'accord tu es basé sur un ensemble de textes provenant d'internet et daté d'avant 2022 janvier 2022 oui c'est correct mon entraînement c'est principalement basé sur un large ensemble de donc si je te pose une question sur un événement qui a lieu après 2022 tu ne peux pas en avoir connaissance effectivement c'est exact mon entraînement s'est terminé en janvier 2022 donc je n'ai pas d'informations sur les événements ou les développements qui ont eu lieu après cette date je suis actuellement en france et à première vue je n'ai aucune raison d'en changer de changer de lieu peux-tu me dire non annule ma question je comprends si vous n'avez actuellement aucune intention de changer de lieu et souhaiter annuler votre non je reprends donc en france actuellement en 2024 il y a eu un remaniement ministériel donc tu ne peux pas m'en parler c'est exact je n'ai pas d'informations sur les événements spécifiques peux-tu alors m'indiquer des sites qui me permettraient d'avoir des informations sur ce remaniement ministériel bien sûr pour obtenir des informations sur les remaniement ministériel en france ou d'autres actualités récentes vous pouvez consulter des sites d'actualité fiable et bien établi voici quelques sources que vous pourriez explorer le monde et titi les sites que tu viens de me citer comment peux-tu estimer comment estimes tu la fiabilité l'estimation de la fiabilité d'un site d'actualité peut se baser sur plusieurs critères voici quelques points à prendre en considération réputation les sites d'actualité bien établi et respecté ont généralement une longue histoire de fourniture ok merci concernant le snt donc c'est une nouvelle matière en seconde dans l'éducation nationale avec une classe de seconde on a créé un blog est ce l'issé rief elle tu peux me trouver le site je ne peux je suis désolé mais je n'ai pas la capacité de naviguer sur internet en temps réel je suis désolé mais je n'ai pas la capacité de naviguer sur internet en temps réel y compris pour trouver des sites web spécifiques ma formation s'est basée sur un large ensemble de données textuelles provenant d'internet mais je ne ok bon bah par contre alors on appartient au lycée nantes terre atlantique à saint herblain peux tu me trouver des le site de l'établissement je suis désolé mais je n'ai pas la capacité de naviguer sur internet en temps réel ni d'accéder à des informations spécifiques concernant des établissements scolaires y compris le lycée nantes terra atlantique à saint herblain ok merci donc pas de recherche sur internet mais peux tu me parler de la différence entre l'intelligence et l'intelligence artificielle bien sûr la différence entre l'intelligence et l'intelligence artificielle il ya réside dans leur nature et leur origine astérisque astérisque intelligence l'intelligence fait référence à la capacité mentale de comprendre apprendre raisonner alors je vais m'arrêter là donc vous avez compris le fonctionnement on lui pose des questions quand le micro évidemment faut qu'ils soient activés si vous voulez sauter la réponse parce que vous lisez plus vite qu'elle ne lit et bien vous pouvez ici cliquer sur les chevrons je crois que c'est bien tout et donc la vidéo suivante ce sera de de lui poser une question et puis de retranscrire votre dialogue avec chat gpt dans le blog en regardant la vidéo numéro 3 pour la mise en ligne